Bonjour les amis, merci de nous retrouver dans les jardins de l'Institut français de Dakar pour une nouvelle vidéo. Ce matin on va faire de la déco en utilisant une bouteille qu'on va essayer de transformer en un vase décoratif pour nos salons, nos chambres et cela va de soi. Donc on va passer de ça à ça et pour cela on aura besoin d'une bouteille en verre vide, donc ça nous permettra aussi de faire un peu de recyclage. Donc toutes les bouteilles que vous avez à la maison, essayez de les garder et de pouvoir les réutiliser pour d'autres fonctions. Donc on a la bouteille, on aura aussi besoin de deux bombes à peinture qui sont là. Moi j'ai pris le blanc et le doré, donc tout ça vous les trouverez dans le marché et là c'est du fil pour essayer de faire quelques motifs décoratifs. Donc là j'ai une paire de gants qui me permettront de ne pas se tâcher. Donc voilà, top c'est parti les gars. Alors ce qu'on va faire en premier lieu, on va essayer de mettre de la peinture blanche en essayant de prendre la bombe et de bomber notre bouteille en verre. Donc je vais mettre mes gants. Voilà. Ok, après avoir mis les gants, on va prendre notre bombe, il faut bien remuer. Ensuite pulvériser sur la bouteille partout pour que ça puisse être homogène, comme ça. Donc essayez de protéger le truc en mettant un carton en bas. Voilà. Il ne faut pas être trop près de la bouteille, sinon le rendu ne sera pas très joli. Il faut avoir de l'espace. Voilà. On tourne. Voilà. On a mis la bombe blanche dans notre bouteille, sur notre bouteille plutôt. Et là ce qu'on va faire, on va venir mettre les motifs. Mais on laisse sécher quelques minutes. Donc on vous revient dans un moment pour faire la décoration. Allez les amis, vous avez vu, la bouteille elle est sèche. Donc voilà, on va juste mettre le fil autour pour essayer de créer quelques motifs tout autour du verre. Afin de pouvoir mettre la peinture dorée. Donc lâchez-vous, faites tout ce que vous voulez sur la bouteille. De toute façon, ça va vous donner un joli rendu. Comme ça. Moi j'ai préféré mettre juste au milieu. Voilà, je pense que c'est bon pour moi. Et je vais y attacher. Voilà, vous voyez. Alors, on va maintenant prendre la bombe à peinture dorée. On remue un peu. Et top, c'est parti. Pour une deuxième fois. Lâchez-vous. Il faut bien remuer. Et une fois, on va mettre la bombe à peinture. Et une fois qu'on aura fini ça, on va laisser sécher encore un peu. De toute façon, la bombe s'assèche très vite. Et après, on aura notre vase ou notre déco de table. Donc voilà les amis. Dans un court instant, on aura notre bouteille finale. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc on laisse sécher avant d'enlever le fil. Donc juste quelques minutes pour sécher. Après, on reviendra enlever le fil. Allez les amis, on va essayer maintenant d'enlever le fil pour voir notre résultat final. On va prendre une paire de ciseaux. Et on va venir couper le fil qu'on a là. Alors, on le fait délicatement. Pour ne pas railler la peinture. Voilà, je l'ai fait. On va y at. ... Et voilà les amis, notre résultat final C'est une bouteille décorative Donc je vous conseille de vous mettre ça dans vos salons Ou bien vous pouvez mettre ça dans vos chambres Vous pouvez aussi utiliser ça comme vase Et de mettre des fleurs dedans Voilà les amis, c'était tout pour l'atelier d'aujourd'hui J'espère que ça vous a plu Et j'espère qu'on se reverra bientôt Dans les locaux de l'Institut français Mais d'ici là, restez connectés sur nos pages Facebook et Youtube de l'Institut français de Dakar Merci et à la prochaine vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !